...que ces produits-là soient saisis, en tout cas, leurs détenteurs soient sanctionnés en vertu du code de la douane qui est en vigueur au Sénégal. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que même si vous avez 3 mètres de tissu non cousu, acheté à Sénégal ou au marché HLM ou à Coloman, qu'on exige de vous un justificatif, ce n'est pas. Nous savons qu'actuellement, la région de Madame est une région limitrophe où il y a énormément de trafic de drogue. Nous craignons aussi que cette région serve de passage pour les terroristes qui pouvaient venir du Mali ou de la Mauritanie ou d'ailleurs pour venir déstabiliser la quiétude que nous avons au Sénégal. Mais ça ne peut pas exonérer la douane des problèmes qui nous posent. Nous pensons que ces problèmes-là étaient révolus parce que, parlons peu et vrai, quand Aboulaye Wad était au pouvoir, ça fait 12 ans que nous avons oublié ce problème-là. Au niveau de l'aéroport, au niveau de Airelao, au niveau de Sémé, ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est qu'aujourd'hui, en 2016, ces mêmes pratiques que nous avions dénoncées pendant le régime socialiste, aujourd'hui en passant que je suis un militaire socialiste, que ces méthodes puissent venir, ces méthodes, nous les qualifions de mafieuses, nous les qualifions de raquettes, nous les qualifions d'habits de pouvoir. Et cela, les pouvoirs centraux doivent le savoir et arrêter rapidement parce que cette zone, c'est une zone d'immigration. Rien qu'à Dembakaï, tous les jours, il y a une personne qui vient de France, tous les jours, il y a une personne qui va en France, qui sort d'Embakaï. Ce n'est qu'un exemple. Je ne parle pas de Ouamundé, je ne parle pas de Arubré, je ne parle pas d'Orcadjéré. C'est un département ou une région à forte démigration. Alors, par conséquent, si les produits que nous amenons, les tissus que nous amenons pour nos familles, les cahiers que nous amenons pour nos enfants, les ordinateurs que nous amenons pour l'éducation de nos enfants, sont saisis sans aucun procès par la douane. Et ce qu'il faut remarquer également, c'est que les produits qui sont saisis au niveau de la douane de Sémet, le lendemain matin, vous partez dans n'importe quel Louma, vous trouverez les mêmes produits. Donc, nous pensons que cela doit cesser, émérativement, parce que la diaspora a été déterminante dans la victoire du président Makissal en 2012. Nuit était la diaspora, je suis persuadé que Makissal n'allait pas être élu. Mais aujourd'hui, ce sont les Sénégalais de la diaspora qui pleurent, qui dénoncent. À travers moi et d'autres personnes, nous avons eu à saisir vos collègues sur Internet, Afrique Connexion, les gens passent sans peur pour autant faire de la publicité. Il y a ce phénomène qui doit s'alléger. Il y a un autre problème qui nous tracasse beaucoup. Aujourd'hui, dans ce village du Pré-Bancaré, il y a près de 200 retraités du droit français. Ces retraités, ils étaient titulaires de quatre de séjour. Aujourd'hui, à la retraite, on les oblige à retourner en France, tous les trois ans au minimum, pour qu'ils prennent la carte de séjour retraité. Le revenu de la médaille, si vous prenez la carte de retraité, vous perdez tous les doigts sociaux. Vous n'êtes plus pris en charge par la sécurité sociale en cas de maladie. Les seuls maladies qu'on prenne, ce sont les soins immédiats. Ça veut dire que vous avez des mots de tête, vous allez voir un médecin, ou tout simplement, vous avez des mots de ventre, vous allez voir un médecin. En dehors de ça, les maladies graves, même professionnelles, ne sont plus couvertes par la sécurité sociale française. Alors qu'au moment où ils sont à la retraite ici, au moment où ils perçoivent leur salaire, il y a des prélèvements sur leur pension. L'année dernière, il y avait au moins, il y a un ici, un témoin, qui a été expulsé, refoulé de l'aéroport d'Orly. Parce que tout simplement, on lui reproche d'être resté au Sénégal pendant plus de trois ans, alors qu'il avait donné 42 ans de sa vie à la France. Il a fallu de nombreuses démarches au niveau de la préfecture de Sénégal pour qu'on puisse faire revenir M. Diop et lui donner sa carte de résident pour qu'il puisse continuer. Alors qu'il souffre d'une maladie professionnelle. Combien de gens qui sont là, qui continuent à donner leur codification sociale en France et qui n'en bénéficient pas ? Il y a combien de veuves ici qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas de pension de bommage ? Il y a combien de femmes ici qui n'ont pas de pension de reconversion ? Il y a combien d'autres frais ici dont les parents ont donné vie et corps à la France ? Et qu'aujourd'hui, on les a oubliés. Le gouvernement sénégalais doit procéder immédiatement à la saisine du gouvernement français pour la révision de la convention franco-sénégalaise relative aux questions sociales, notamment les questions de santé, notamment les questions d'allocations familiales, notamment les retraites, notamment les pensions de reconversion. Ça, ce sont des demandes et exigences présentes. On ne peut plus attendre. Voilà, grosso modo, l'ensemble des problèmes. Il y a un autre phénomène dont il faut tenir compte des difficultés que nous rencontrons en France. Ces difficultés, malgré les efforts consentés par le gouvernement, il faut le reconnaître, à l'arrivée de Macky Sall, il y a eu en le même des consuls qui sont issus de l'immigration, des vice-consuls, des ambassadeurs. Très bien, partout en France, en Espagne, en Italie, il a fait de très bonnes choses, de très bonnes nominations. Ces anciens émigrés qui sont devenus des fonctionnaires sénégalais, qui font du bon travail au niveau des consulats, nous ne les oublions pas, nous les encourageons, nous les remercions. Mais, aujourd'hui, nous, nous avons besoin d'autres choses. C'est-à-dire que tous les moyens qui sont donnés par l'État, notamment pour le FES, le fonds d'appui à l'investissement des travailleurs sénégalais mais sérieux, que ces fonds soient décentralisés, tout décentralisé à Dakar. Vous imaginez que j'ai envie de monter un poulailler de bancarie ou une pisciculture. Il va falloir faire 900 km aller-retour, s'il vous plaît, 1800 km, le temps, la fatigue contenue de l'État de route, et puis les dépenses financières qui vont alourdir, sinon peser, sur les coûts de production. Voilà que si on veut que l'autosuffisance alimentaire soit atteinte en 2017, il va falloir que le FES soit décentralisé, ne serait-ce qu'au niveau départemental. Si on ne peut pas le faire dans chaque commune, ils peuvent le faire au niveau départemental. Ça va stimuler, ça va permettre aux gens qui, aujourd'hui, ici, à Demakané, à Waoundé, vous pouvez rentrer dans n'importe quelle maison. Vous allez trouver au moins un fils ou une fille qui est en Europe, qui travaille, et qui a envie de finir avec l'immigration. Nous, nous avons été formés ici, à l'école primaire Demakané, nous avons été en France. Nous aurions souhaité donner nos compétences, mettre nos talents à la disposition des populations de Demakané, par des projets productifs. C'est possible, à condition qu'il y ait une véritable politique d'immigration, en tout cas, pour éverser l'atendance. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Ce sera le développement de l'immigration clandestine. Les gens, ils vont mourir dans le désert, ils vont mourir dans l'océan Atlantique, ils vont arriver en Europe, être clandestins pendant des dizaines d'années. Avec les conditions de vie draconiennes qu'on sait, ils ne pourront pas accéder ni à l'emploi. Sinon, même s'ils accèdent à un emploi non déclaré illégal qu'on appelle travail noir, ils n'ont aucun droit social. Et ça, ce sont ces questions-là qui nous préoccupent en tant que ressortissants de Demakané en France, mais qui préoccupent la totalité des Sénégalais de France.